Il faut le renvoyer immédiatement chez lui. Avec ces poumons-là, il va contaminer le régiment. Chez lui ? S'il y arrive. Fond de journée. Vous rentrez chez vous. Vous êtes content ? Stop ! Arrêtez-vous ! Pio ! Agostino ! Comment vas-tu ? Comment pouvais-tu savoir que j'arrivais ? J'ai moi aussi mes sources divines. Et mes ordres terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous repartons sur le champ. Nous repartons où ? À Foggia. À Foggia ? Mais je viens juste d'arriver. Laisse-moi au moins le temps de saluer ma famille. Non, cette fois, tu n'as même pas le temps de les saluer. Tu dois venir avec moi. J'ai reçu des ordres précis. Allez, dépêchons-nous pour ne pas rater le train. Pio, il faut faire vite. Si tu ne prends pas ce train, tu seras exclu de l'ordre. Allez, viens. Allez, viens. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, écartez-vous, écartez-vous. Est-ce que ces cris vont bientôt cesser, mon père ? Mais qui nous avez-vous amené ? Depuis que Padre et Pio est là, on n'arrive plus à dormir. Si tu as peur, retourne dans ta cellule. Allez, tout le monde retourne se coucher. S'il vous plaît, ça va aller. Allez. Pio. Pio. Réponds, c'est moi, Agostino. Pio. Pio, comment tu te sens ? Tout retourné. Et cette nuit, que voulait-il ? Il y avait une femme. Elle était mourante. Et lui me répétait. Sauf là, montre-moi ce que tu sais faire. Je ne la connais pas, cette femme, mais... Je sais qu'elle s'appelle. Raphaëlina Cerasé. Moi, je la connais. Je l'ai confessée très souvent. Alors, s'il te plaît, conduis-moi à elle. Je dois la voir immédiatement. Très bien, Pio. Raphaëlina, ça va ? Padre et Pio ! Je le savais. Cette nuit, vous étiez à mes côtés. Vous avez prié pour moi. Et vous m'avez sauvée. Il faut vous reposer. Prions ensemble. Mais je ne veux pas que... Que l'on me sauve. Je veux aller retrouver tous ceux que j'ai aimés. Non, non. Il faut vous remettre. Pour tous ceux qui vous aiment ici. Non. Non, inutile d'assister, mon père. Laissez-moi mourir. Et vous verrez tout ce que je pourrais faire. Au paradis. Maintenant, bénissez-moi, mon père. Bénissez-moi. Faites-vie. Ce n'est pas grave, tout ça. Écoute et absolve-vous. Seigneur, 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 Seigneur. Toi qui es le Dieu de la vie. Jésus, Jésus tout-puissant. Toi qui m'as dit tout ce que tu demanderas à mon nom, je te l'accorderai. Je t'en supplie de toutes mes forces. Laisse-la vivre. Laisse-la vivre. Laisse-la vivre. Inutile, Pio. Elle est morte. Mais je devais la sauver. Reste en paix. Elle était gravement malade. Et par conséquent, prête à affronter la mort. C'est moi qui ne suis pas prêt. Jésus, Seigneur. Pio. Seigneur. Pio. Toi qui as ressuscité Lazare. Fais qu'elle vive. Ramène-la à la vie, Jésus. Maintenant, arrête. Ne tente pas, Dieu. Apprends la sainte humilité de ceux qui souffrent et meurent. Désormais, voici ton champ de bataille. Présent, tu es orgueilleux. Voilà ce que je suis. Mais pourquoi ? Pourquoi remportent-ils toujours la victoire ? Pourquoi remportent-ils toujours la victoire ? Tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu livres ta vie à celui qui prétend avoir vaincu la mort. Mais le véritable Seigneur de la mort, c'est moi. Va-t'en. Va-t'en, Lissé. Va-t'en. Tu as voulu me défier, Pion. Mais tu as joué. Toi et lui. Deux erreurs. Tu l'as perdu. Tais-toi. Disparais. Renonce-toi qu'à vouloir être prêtre. Tu n'en es pas capable. Je t'avais prévenu. Dors. Je t'avais prévenu. Disparais ! Sous-titrage ST' 501 Père ! Père, qu'avez-vous ? J'ai du mal à respirer. Il y a près d'ici un endroit où vous serez peut-être mieux. C'est un petit couvent situé sur une colline, tout près d'ici. Si Père Agostino est d'accord, je vous y emmène. L'air est bon là-bas. Comment s'appelle cet endroit ? San Gioverni Rotondo. Oui. Je suis à bout de force. Où se trouve ce lieu béni ? On est presque arrivé. Ça fait trois jours qu'on marche. C'est ici. Eh bien, mon père, vous semblez troublé. Plus jamais je ne partirai. Je passerai ma vie ici. Sans lire pour l'image du Padré Pio. Qui la veut ? Qui veut l'image du Padré Pio ? Sans lire ! Qui la veut ? Qui veut l'image du Padré Pio ? Sans lire ! Qui veut l'image du Padré Pio ? Sans lire pour l'image du Padré Pio. Vous entendez combien je vaux ? Juste sans lire. Moi, j'ai plutôt de la chance. Jésus a été vendu. Moi, en manchette. Pourquoi n'as-tu jamais bougé d'ici ? On t'a offert d'autres retraites ? Non, j'avais fait une promesse. À moins que tu n'aies voulu faire de ce lieu ton domaine, où les hommes et les femmes paient pour un morceau de ta sainteté. Si vous aviez une idée de la misère que j'ai pu voir ici, lorsque je suis arrivé... Je vais te faire de la mort. Oui ! Oh. 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 Qu'est-ce que vous faites dehors par un temps pareil ? Un peu de pluie ne nous effraie pas, mon père. Père, vous n'avez pas oublié de prier pour ma mère ? Oh, ne t'en fais pas, ta mère nous enterrera tous les deux. Et pour mon frère qui est à la guerre ? Ce voyant a déjà échappé à Caporetto. Il va revenir, il va revenir, ne t'en fais pas. Priez, priez. Carmela. Comment connaissez-vous mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi. Les sacrifices que tu fais pour faire étudier tes enfants. Le froid à la maison. Le pain qui manque. Mais ne t'inquiète pas, tes enfants s'en sortiront bien. D'accord ? Mais pour tenir le coup, il faut te couvrir, hein ? Ton châle, pourquoi tu ne l'as pas mis ce soir ? Moi, je n'ai pas de châle. Pas de châle ? Attends-moi, je reviens. Tu es de ta mère. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Tu te préfères. Va-y t'en aller avec toi ou alors vu que je lui ai ai et me reworks oh j' ted jantsell mais t'inquiète. Tiens, achète-toi un châle avec ça. Rentre chez toi, va. Pio ? Pio ? Pio ? Qui y a-t-il, père gardien ? Regarde un peu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les bijoux de la Vierge, quelqu'un les a volés ? Non, c'est pas possible. Et je me demande, mais qui peut bien avoir fait une chose pareille ? Est-ce que c'est toi ? Non. Cette fois, non. Cette fois, non. Heureusement, tu me rassures. Alors dis-moi, selon toi, qui a fait ça ? Mais qu'est-ce que j'en sais, hein ? L'un de ces pauvres bougres est allé voir la Vierge et lui a dit, à quoi te sert tout cet or ? Offre-le-moi. Oui, offre-le-moi. Voilà. J'achèterai du pain pour mes enfants. Et la Vierge l'est lui à donner, c'est tout. Bien. Donc, selon toi, les choses se sont passées comme ça. Connaissons la Vierge, ça a dû se passer comme ça, oui ? Allez, allez, file, 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 file ! Et on ne doit pas hurler devant l'hôtel majeur ! Va-t'en, disparaît ! Pour deux boucles d'oreilles, quelle histoire ! Il y avait aussi un collier, je te le rappelle. C'était du toc. Va-t'en, va-t'en, va-t'en ! Quelle patience ! Oh, Padré Pio ! Pas chez Ben. Entrez. Hé, venez là. Regardez ce que j'amène. Tiens. Nous savons que vous êtes un homme bon, mon père. Mais que pouvons-nous vous offrir en échange ? Nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Hé, hé, hé ! Attends une seconde. Il faut aussi penser à ta sœur. Hein ? Et vous, qu'allez-vous manger ? Tu veux ôter son travail à la Providence ? C'est elle qui s'occupe de nous. Et vous obéissez, sinon... Vous voyez ça ? Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Seigneur. Tu sais combien je t'aime, toi qui vois tout. Je voudrais porter la souffrance des autres en moi, comme tu l'as fait. Mais tu savais t'y prendre. Je ne sais pas, moi. Tu vois la souffrance et la misère qui règnent autour de nous. Tout seul, cette misère, je ne peux la supporter. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-le moi. Dis-le moi. Dis-le moi. Sous-titrage MFP. 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 Père Jiménie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père Jiménie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père Jiménie. MFP. 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 MFP.